Nous allons donc démarrer, l'Ezra d'Hachem, le Fior. Là, c'est Parachat Balak, nous sommes le 14 Tammuz, c'est en 1781, jeudi 24 juin 2021. Bon, le titre du cours, c'est « Les plans déjoués de Balak ». Mais ce qu'il y a derrière tout cela, c'est la louange que nous devons exprimer envers Hachem pour ses bienfaits, la reconnaissance envers Hachem. Parce qu'à travers les plans déjoués des Réchahim, nous voyons la main de Hachem, d'où la reconnaissance et le remerciement envers Hachem. Le Chouhan Arouk nous rapporte dans le Siman Nun Aleph, donc chapitre 51, Saïf Teth. Il dit la chose suivante. Mismor Letoda. Ce chant qui s'appelle Mismor Letoda, nous devons l'exprimer avec chant. Où est-ce que nous lisons ce passage-là ? C'est dans notre prière de tous les jours, de tous les matins, tous les jours de la semaine. Après Baruch Shama, nous lisons Mismor Letoda. Alors, Juhana Arouk dit Mismor Letoda, ce psaume qui s'appelle Mismor Letoda, de remerciement, il faudrait le dire en chantant. Pourquoi ? Car tous les chants vont s'annuler dans l'avenir. Quand Mashiach va venir, tous les chants vont s'annuler. « Mismor Letoda » « Misa par Mismor Letoda » C'est-à-dire que ce chant est très particulier à tel point que le Shuhana Aroukia est un livre de loi. Il nous dit « Ce Mismor-là, il faudrait le chanter tous les jours. Lorsque nous le lisons dans la prière, nous devons le chanter. » Que contient ce Mismor ? Je vais vous le lire. Vous pouvez essayer de le traduire. « Mismor Letoda » Un chant Letoda pour remerciement. « Mismor Letoda » « Mismor Letoda » « Mismor Letoda » « Faites une sommerie » « Sonnez le chauffard » « Vous, toute la terre, tous les humains de la terre, sonnez le chauffard » pour acclamer Hachem. « Mismor Letoda » « Mismor Letoda » « Servez Hachem avec joie » « Mismor Letoda » « Mismor Letoda » « Présentez-vous devant lui » « Présentez-vous devant lui » « Venez devant lui » « Birnana » « En chantant » « Pourquoi tout cela ? » « Pourquoi il faut chanter ? » « Pourquoi il faut sonner le chauffard ? » « Pourquoi toute la terre doit sonner le chauffard ? » « Kola Haaretz » « Haryu l'Hachem kola Haaretz » « Toute la terre devra sonner le chauffard pour Hachem » « Acclamer Hachem » « Dio » « Sachez » « Ke Adonai ou Elohim » « Ke Akadosh Baruch Hu » « C'est le maître du monde » « Nous savons bien que » « Le mot Hachem » « C'est la miséricorde » « Elohim » « C'est la rigueur » « Partout il y a de la miséricorde » « Même quand il y a de la rigueur » « Akadosh Baruch Hu » « est miséricordieux » « Dio » « Ke Adonai ou Elohim » « Sachez qu'Hachem » « Bien que c'est Elohim » « Mais Hachem il est miséricordieux » « Ou Asanou » « Il nous a créés » « Velo Anachnou » « Nous lui appartenons » « Amo » « Nous sommes son peuple » « Vetson Marito » « Et le troupeau Marito » « De son bétail » « Qui fait brouter » « Nous sommes le troupeau de Hachem » « Nous sommes les enfants de Hachem » « Venez dans ces portes et ces portails » « Lieux de prière » « Venez dans ces cours » « Les cours de Hachem » « La cour » « Avec louange » « Louez-le » « Bénissez son nom » « Pourquoi ? » « Kitov Adonai » « Ve'olam Hasdo » « Pourquoi nous devons louer Hachem » « Chanter Hachem » « Sonner » « Acclamer Hachem » « Kitov Adonai » « Karakadosh Barucho est bon » « Le'olam Hasdo » « Et sa bonté est éternelle » « Ve'ad dor vador emunato » « Et à jamais la foi en lui » « Ce mise mort est extraordinaire » « Il est extraordinaire » « David Amalek » « Exprime à travers ces mots » « Ce mise mort » « Béroi Ha Kodesh » « La reconnaissance » « Qu'on doit avoir envers Hachem » « La joie qu'on doit avoir envers Hachem » « Le remerciement qu'on doit exprimer envers Hachem » « Envers tous les chassadim » « Et surtout que nous sommes » « Hameau » « Son peuple » « Son troupeau » « Et Hachem nous protège » « Pourquoi je ne vaux pas de ce mise mort là » « Et bien » « La paracha de la semaine ne parle de l'histoire de Balak » « Mais » « Une chose extraordinaire » « Sachez que » « À la fin de la prière de tous les jours » « Les Hachemim » « Les Hachemim » ont institué la lecture des Shlosh Esre et Karim » « Les 13 principes de la foi » « Et en plus des 13 principes » « Les Hachemim » ont institué la lecture de Eser Zechirot » « Les 10 souvenirs que nous avons l'obligation d'évoquer tous les jours » « Nous avons un devoir d'évoquer le souvenir de 10 choses » « Les Hachemim » « Certains de ces 10 choses » « Ce souvenir » « Est une mitzvah de la Torah » « Par exemple » « Le souvenir de Amalek » « Zachor et Asher Asan et Ha'amalek » « Le souvenir de Amalek » « Est une mitzvah de la Torah » « Maintenant, il y a d'autres mitzvot qui sont des Rabbanan » « D'autres souvenirs qui sont par les Nevi'im » « Je vais vous citer les 10 » « Et là, vous allez comprendre le rapport direct avec la parasha de cette semaine » « Le Rafida écrit » « Voici les 10 souvenirs que nous devons évoquer tous les jours » « Le premier » « A la fin de la tefila, nous disons » « Je m'apprête à accomplir la mitzvah » « Dites 10 souvenirs » « Chechayav Adam niskor bicholium » « Que tout homme a l'obligation d'évoquer tous les jours » « C'est un devoir » « Ce n'est pas chassidut » « C'est un devoir du Rafida » « De se souvenir de ces 10 choses » « Qui sont les suivantes » « Yetziat mitzraim » « Le souvenir de la sortie d'Egypte » « Nous devons nous souvenir de la sortie d'Egypte tous les jours » « Pourquoi la sortie d'Egypte ? » « Parce que c'est le fondement » « Le fondement de la foi du Ami Israël » « Les miracles » « Que Hachem a fait Ami Israël » « Deuxième souvenir » « Ha Shabbat » « Le Shabbat » « Ce souvenir du Shabbat tous les jours » « Pas seulement le Shabbat matin quand on va à la Shoul » « Tous les jours de la semaine » « Il y a une mitzvah de ce souvenir du Shabbat » « Lorsque nous disons » « Ayom yom e-ychad mishabat kodech yom shenit » « Lorsque nous mentionnons » « Si sommes le bisa mort que nous lisons tous les jours » « Nous devons dire » « Ayom yom e-chad, ayom yom shenit « Luca shabbat kodesch » « Dans la semaine » « Pour évoquer ce rappelage de la mitzvah du Shabbat » « Les miracles de la família » « La sortie d'Egypte » « Premier souvenir » « Le Shabbat » « Le Shabbat » « Ce souvenir tous les jours du Shabbat » parce que c'est le fondement du monde, c'est le fondement, c'est le sens de la vie, le sens du judaïsme, le sens de la Torah, le sens de la création, le sens de l'existence de Dieu dans le monde, c'est le Shabbat. Troisième, Amman, le souvenir de l'Aman, ce souvenir qu'Akadosh Barucho nous a donné l'Aman dans le Midbar pendant 40 ans. C'est une mitzvah de se souvenir tous les jours. Pourquoi ? Parce que souvenir que c'est Akkadosh Barucho qui donne la Parnassah, c'est Hachem qui nous nourrit, c'est pas par nos moyens, c'est Akkadosh Barucho qui a pitié de nous, qui nourrit ses enfants. Quatrième souvenir, Ma'asa Amalek, le souvenir de Amalek, de ce peuple qui a affaibli le peuple juif dans le Saïmounah, qui a osé s'attaquer au peuple juif. Cinquième souvenir, Ma'amad Arsinaï, se rappeler de l'événement du don de la Torah, que nous étions autour du Mont Sinai. C'est un devoir pour chaque juif de se souvenir tous les jours que nous étions au pied du Mont Sinai et que nous avons dit « Na'asévenisma » et nous avons accepté la Torah. Sixième souvenir, Ce souvenir, ce que nos ancêtres ont causé, réveillé la colère de Hachem dans le Midbar, en le mettant à l'épreuve, en se plaignant tout le temps et surtout à travers l'événement du Egel, du Vaudor. Ce souvenir du Vaudor, la gravité de ce que c'est le Vaudor. Le septième souvenir, Ce souvenir, ce que Balak et Bil'am ont voulu faire à nos ancêtres. Pourquoi il faut se souvenir de Balak et Bil'am ? Pour voir la bonté, se souvenir de la bonté de Hachem à travers cette histoire de Balak et Bil'am. Huitième souvenir, Le souvenir de Myriam. Qu'est-ce qui se passe avec Myriam ? Le fait qu'elle a parlé du mal de son frère Moshe Rabbeinu et qu'elle a été punie, elle a été frappée par la lèpre. Ce souvenir, la gravité de la bouche de la parole de l'homme, ne pas parler de mal. Neuviens souvenir, Ce souvenir, Souviens-toi de Hachem, car c'est lui qui te donne la force pour pouvoir vivre, pouvoir travailler, et pour pouvoir trouver ta parnassa. Et le dixième souvenir, c'est Ce souvenir de Jérusalem. Oh Jérusalem, jamais oublié Jérusalem. Tous les jours, nous devons nous souvenir de Jérusalem. « Chétibane védikonel afa » et prier afin qu'elle puisse être reconstruite très bientôt. Ça, c'est les dix souvenirs. Dans ces souvenirs, il y a le souvenir de Balak. Que signifie ce souvenir-là ? Là, le Rafida a écrit une prière spécialement. C'est-à-dire, nous, à la fin de la tefilé, nous lisons les deux souvenirs, juste les titres. Tel souvenir, tel souvenir, tel souvenir. Mais le Rafida lui-même, il dit, celui qui peut, il faut qu'il lisse chaque souvenir avec la prière qui est liée à ces souvenirs-là. Je vais vous lire ce qu'il écrit sur Balak et Bil'am. Regardez ce qu'il dit. « Je m'apprête à accomplir la mitzvah, de me souvenir. Si la chaîne est à voter, nous, qu'a sauvé nos ancêtres. Il nous a sauvés de Balak et de Bil'am. » Comme il est écrit dans le verset. « Ami, mon peuple, souviens-toi, qu'est-ce que Balak a donné comme conseil ? » « Melech Moab, le roi de Moab. » « Oma, analo, Bil'am. » Et qu'est-ce que Bil'am lui a répondu ? C'est-à-dire, tous les complots que ces deux hommes, sorciers, Rechaïm, ont voulu faire contre le peuple juif. Balak et Bil'am. Souviens-toi de tout cela. Des complots qu'ils ont faits contre notre peuple. « Mina Chittim, depuis l'histoire de Chittim, où ils ont fait trémucher le peuple juif dans l'adultère. Arada Gilgal. » C'est-à-dire, tout au long du désert, sous ce qu'ils puissent, rentrer au Gilgal, rentrer en Érette Israël. Pourquoi il faut se souvenir de tout cela ? Les Ma'an, Da'at, Sidkot, Adonai, afin de reconnaître et voir la bonté de Hachem. Je continue la prière que le Rafida écrit. « Maître du monde. » Après, je vous dirai ce que l'Agamara dit à ce sujet-là. dit le Rafida. « Ribbono, cheron, maître du monde. » « Maudim anachnoulach. » « Nous te remercions. » « Alkolatovot » « Sur tous les bienfaits. » « Venissim » « Et les miracles. » « Ve'aniflaot » « Et les merveilles. » « Cha'as-sita imanon » « Que tu as fait avec nous. » « Ve'imavotena » « Avec nos ancêtres. » « A travers. » « Rahamecha ta pitié. » « Parmi ta pitié et ta miséricorde. » « Ma'achiflai ta la'asot la'avotenou. » « Les merveilles que tu as fait à nos ancêtres ? » « Dans le désert. » « Tu les as sauvés de balak et bilak. » « Ve'effarta à tzatam. » « Et tu as annulé, totalement neutralisé leurs complots, leurs conseils, et leurs mauvais conseils. » « Ve'kil kalta mahajavtam. » « Et tu as faussé toutes leurs mauvaises pensées. » « Ve'lonit ka'asta baimahem. » « Tu n'étais pas énervé à cette époque-là. » On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire ne pas s'énerver à cette époque-là. Ça veut dire qu'il y a de l'énervement. Il y a de la colère. « Urtiv. » Et il est écrit dans le verset « Ve'yaafoch Adonai roecha alecha et ta klala libracha. » « Ya kadosh bauchu. » Parmi sa chassèd, sa bonté, non seulement il a annulé la klala de Bilham et le couple de Balak, mais il a transformé la malédiction en bénédiction. C'est extraordinaire. « Ve'yaafoch Adonai Elohecha lecha, Hachem a renversé pour toi et ta klala libracha. » La malédiction a été transformée en bénédiction. Pourquoi ? « Ki aefcha Adonai Elohecha » parce qu'Hachem, ton Dieu, il t'aime. Hachem, il t'aime. Il ne veut pas qu'on te maudisse. Il ne veut pas qu'on te maudisse. Il te bénit, il te préserve, il te protège. Et vous allez voir que contre des gens de ce genre, on n'a aucun pouvoir que si ce n'est Hachem lui-même avec toute notre force, toute notre Torah contre des rechaïms pareils comme Balak et Bilham. Il n'y a qu'Hachem qui pouvait le freiner. Et Al-Kadosh Baruch parce qu'il nous aime qu'il a fait ça. Et pour tous ces bienfaits que toi, Hachem, tu nous fais. Que ton nom soit béni. Qu'il soit élevé. Glorifié. Toujours. Ton nom, notre roi. Et que tous les vivants puissent te louer cela à jamais. J'ouvre une petite parenthèse. Ça, c'est la dfila qu'en Afrique a écrit. Il n'y a encore un passage rajouté dessus. Concernant l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure. La halaha qui est rapportée dans le Shohan Aruch à savoir qu'il y a une mitzvah de chanter le Mizmor les Todah tous les jours. Lorsque nous allons à la prière, nous disons Baruch She'amar au début de la dfila après Baruch She'amar lorsqu'on a un Mizmor les Todah il faut le chanter Mizmor les Todah c'est bien de le chanter même si la collectivité ne le chante pas si on peut le faire discrètement le chanter il faut le chanter vu l'importance de ce chant comme le Shohan Aruch nous dit Rabbi Yosef Karo que tous les chants vont s'annuler dans l'avenir sauf Mizmor les Todah le chant du remerciement il y a peut-être moins d'un an j'ai entendu dans une radio israélienne radio orthodoxe qui s'appelle Kol Barama j'ai dû raconter ça une fois dans un cours qu'un rave a raconté un témoignage en direct c'est impressionnant un rave a raconté que sa femme était ne se sentait pas bien c'est une histoire récente ce que je vous dis maintenant récente et alors ce rave a été donc il a accompagné sa femme chez le médecin le médecin a l'ausculté elle a été hospitalisée il s'est avéré qu'elle avait la maladie la maladie grave et la femme était très paniquée le mari était il ne savait pas quoi faire qu'est-ce qui allait se passer la fin de l'histoire et voilà que le médecin leur dit écoutez revenez dans deux semaines je vais vous donner je vais vous donner madame un traitement et qu'elle revienne dans deux semaines pour revoir l'état des choses au moment où elle était en train d'ausculter pour la première fois le mari après un livre il est tombé sur cette halakhala où il est dit que tous les chants vont être annulés sauf d'où la mitzvah de chanter tous les jours ce mari a dit en découvrant cette halakhala je m'engage attention c'était lorsque sa femme était en en auscultation en observation alors le mari a dit je m'engage bliné d'air dorénavant à chanter le mise mort le toda tous les jours dans ma prière dans la fila du matin ils ont quitté le médecin deux semaines plus tard ils reviennent en visite et en observation et bien les médecins étaient étonnés épatés de voir que cette femme n'avait plus du tout de trace de la maladie qu'il lui avait annoncé auparavant et ce rave a raconté que pour lui il n'y a pas de doute que c'est par le srout d'avoir accepté sur lui cette mitzvah de chanter qui n'est rien d'autre que reconnaissance envers Hachem pour tous ses chassadim et qu'en fin de compte lorsqu'Hachem envoie une épreuve à l'homme ce n'est rien d'autre que parce que l'homme n'est pas suffisamment reconnaissant donc Hachem le met face à une épreuve pour qu'il puisse le stimuler et que l'homme puisse prendre conscience que c'est parce que c'est un manque de remerciement envers Hachem mais dès lors où l'homme accepte sur lui de reconnaître que tout ce qu'il reçoit vient de Hachem que à longueur de journée Hachem lui fait des chassadim c'est ce que le Rav lui-même a raconté au sujet de sa femme et que Hachem n'avait plus de traces de cette maladie et qu'elle a totalement guéri on voit de là l'importance de reconnaissance remercier Hachem pour les chassadim qu'il nous fait maintenant nous allons un peu voir par la paracha qui c'est cet homme-là ce Balak c'était qui Balak Ben Sippor c'était qui Bilam Lagmara dans le traité de Brachot traité de Brachot page Zahin page 7 côté B regardez ce que nous dit Lagmara Rabi Rabi dit au nom de Rabi aussi d'où savons-nous qu'il ne faut jamais être Mérat c'est essayer d'apaiser la colère de quelqu'un lorsqu'il est en pleine colère il ne faut pas essayer de le calmer pendant sa colère d'où savons-nous cela dire Thiev car il est écrit Ma face va passer et je te réconforterai qu'est-ce que ça veut dire de quoi il s'agit là HaKadosh Moshé Rabbenu est venu plaider la cause du Amisraël à cause du Vodor et Hachem était en colère il était en colère comment Amisraël a pu commettre cette faute grave qui est le Vodor et alors Moshé Rabbenu a essayé par tous les moyens d'apaiser la colère d'Hachem Hachem qu'est-ce qu'il lui dit Amar lo HaKadosh Barucho Le Moshe HaKadosh Barucho a dit à Moshé Rabbenu Hamtenli Attends Arrête de me calmer d'essayer de calmer ma colère Hamtenli Attends Laisse que ma face colèreuse passe et à ce moment-là je tiendrai compte de tes consolations et de tes mots mais ne m'apaisse pas maintenant à ce sujet demande l'Akmara quoi ? mais y a-t-il de la colère devant Hachem ? Est-ce qu'il y a de la colère devant Hachem ? Puisque la Torah nous dit que Moshé Rabbenu a essayé d'apaiser la colère d'Hachem Hachem lui a dit non n'apaise pas ma colère laisse que ça passe après je tiendrai compte de ce que tu dis demande l'Akmara mais est-ce que Hachem se met en colère ? L'Akmara dit oui effectivement Hachem se met en colère où est-ce que nous voyons qu'Hachem se met en colère ? où c'est marqué dans la Torah ? dit le verset dans Téhébim Hachem se met en colère tous les jours Hachem se met en colère tous les jours le Zohar à Kadosh dit nous avons étudié avec M. Abadi la semaine dernière ou il y a deux semaines un passage du Zohar extraordinaire il y a deux fois marqué dans deux passages différents le mot El une fois c'est marqué le chesed de Hachem est de toute la journée Hachem fait du chesed toute la journée et le mot El veut dire dureté et deuxième verset est marqué Hachem se met en colère tous les jours le chesed est marqué toute la journée Hachem fait du chesed et il se met en colère tous les jours pas toute la journée tous les jours il se met en colère dit le Zohar à Kadosh s'il n'y avait pas le verset où il est écrit la bonté de Hachem toute la journée le monde serait effondré le monde n'aurait pas pu tenir pourquoi ? à cause du verset à cause de la colère de Hachem la colère de Hachem signifie la rigueur de Hachem et avec la rigueur de Hachem le monde s'effondre dit Rabbi Shimon Bayocha dans le Zohar Baruch Hachem heureusement qu'on a un verset qui dit la bonté de Hachem est de toute la journée et grâce à ce verset de Hachem de la miséricorde on arrive à atténuer la colère de Hachem l'agmara demande en poursuivant donc Hachem se met en colère tous les jours combien de temps dure sa colère ? dit l'agmara regarde un instant l'agmara demande mais qu'est-ce que c'est un instant ? dans le temps c'est combien un instant ? l'agmara répond j'ai fait le calcul j'ai fait le calcul c'est combien le laps de temps Hachem se met en colère ? c'est 1 sur 58 888 de l'heure c'est pas une seconde sur l'heure vous divisez une heure en 58 888 1 58 888 de l'heure 1 58 888 de l'heure il se met en colère c'est-à-dire c'est une fraction on peut même pas dire une seconde c'est pas une seconde parce que la seconde c'est 3 600 1 3 600 dième dans la minute là on parle dans l'heure donc ça fait 1 sur 58 888 ça c'est un laps de temps insaisissable et ce laps de temps est capable de détruire le monde entier de la colère de Hachem dit l'agmara aucun humain sur terre n'est capable de saisir ce moment-là aucun humain sur terre sauf donc on ne compte pas par seconde ni par tierce de seconde je ne sais pas comment par quel chiffre ça se calcule c'est une fraction de fraction de fraction de seconde et c'est ça ce qu'on appelle le réga de la colère de Hachem et aucun agmara atteste aucun humain sur terre ne connaît cet instant-là sauf un homme qui s'appelle Bil'aham et a priori a priori des mots de l'agmara même Moshé Rabbeinu peut-être qu'il ne connaissait pas ce moment-là le seul qui connaissait ce moment-là c'est Bil'aham Arracha demande Tosfot mais étant donné que ce laps de temps est un laps insaisissable d'abord qu'est-ce que l'homme va faire de cet instant-là et bien lorsqu'on connaît l'instant tout ce qu'on va dire à ce moment-là va se réaliser vous faites une malédiction Chasvech à l'homme et bien elle se réalise parce que c'est un moment terrible de colère de Hachem où la rigueur domine le monde et tout ce qu'on va sortir d'au mauvais de la bouche va se réaliser demande alors Tosfot qui est commentaire sur l'agmara mais étant donné que ce laps de temps-là est insaisissable on n'a même pas le temps de dire un mot même pas un demi-mot ni le quart d'un mot comment c'est possible alors vous voulez-moi dire mais il faut il faut le temps de pouvoir exprimer une malédiction alors Tosfot donne deux réponses première réponse dit Tosfot un mot on peut dire un mot quel mot kalem anéantiler un seul mot il n'y a pas besoin de faire une phrase l'échemis rôde je veux maudire rien du tout un seul mot kalem détruis-les efface-les c'est fini première réponse de Tosfot maintenant Tosfot donne une deuxième réponse si Tosfot donne une deuxième réponse c'est que la première n'est pas suffisante pourquoi la première n'est pas suffisante parce que le mot kalem ça prend quand même une demi-seconde or la fraction de colère de temps de l'axe de temps de la colère d'Hachem c'est beaucoup moins que le mot kalem on n'a même pas le temps de dire ces mots alors Tosfot donne une deuxième réponse il dit Tosfot que tout va par rapport au début si je connais l'instant du début je démarre avec cet instant là après je peux rajouter ce que je veux après parce que je me suis introduit il y a l'ouverture de la porte qui se fait la rigueur qui démarre dans le monde je démarre avec la rigueur même si le laps de temps s'arrête mais je suis déjà dedans je peux continuer à maudire et maudire et maudire sans arrêt non-stop comme ça il dit Tosfot c'est les deux réponses que Tosfot donne sur Tosfot quelle que soit la réponse qu'est-ce que nous voyons de Tosfot nous voyons de Tosfot que cet homme là qui s'appelle Milam Aracha est un homme qui détenait la clé du monde il détenait le monde dans sa main il dit un mot il détruit le monde vous imaginez ce que ça veut dire un mot pourquoi kalem parce qu'il connaissait le moment de la colère de Hachem mais entre nous mais de quel droit cet homme a eu ce pouvoir c'est un goye de quel droit comment ça se fait qu'il a eu ce pouvoir que si ce n'est qu'Hachem lui a donné ce pouvoir mais pourquoi Hachem lui donne ce pouvoir il va détruire le monde cet homme là pourquoi Hachem lui donne ce pouvoir ce rachar gamot qui a failli détruire le peuple juif là je vais vous lire ce que le Midrash dit vous allez comprendre pourquoi le Midrash rapporte ici sur la paracha entre autres le Midrash demande mais pourquoi la prophétie de ce rachar a été écrite dans la Torah on voit que la paracha elle s'appelle Balak et toute la paracha met les prophéties de Bil'am le Bil'am le fameux rachar le fameux sorcier le fameux pervers et cet homme là comment il a eu le mérite qu'on donne à la Torah on puisse parler de ses prophéties de tout ce qu'il a dit et à la fin il va se faire tuer il a été tué condamné à mort l'Israël l'ont tué comment la Torah elle a pu parler de lui et elle a rapporté ses prophéties le Midrash répond il est écrit dans un verset tout ce qu'Hachem fait il fait avec justice et avec avec sens et avec vérité HaKadosh Baruch Hu n'a pas voulu laisser l'occasion aux nations de nous critiquer quelle critique allait-il dire contre nous on sait la Gemara dans Maseret d'Avod Hazara la Gemara dans Souka et dans Brachot elle dit la Gemara dit que à la fin des temps HaKadosh Baruch Hu va réunir l'humanité entière il va récompenser l'Ami Israël pour les efforts les sacrifices qu'ils ont fait pour être fidèles à la Torah et aux mitzvot et les goyim ils vont être sanctionnés pour leur mauvaise conduite et là il y aura une grande discussion entre les nations et Hachem les nations vont dire Hachem mais mais pourquoi pourquoi Hachem tu récompenses l'Ami Israël le peuple juif alors Hachem va leur dire parce qu'ils ont gardé la Torah et la mitzvot et alors Hachem va dire mais les goyim vont dire c'est normal ils ont gardé la Torah et la mitzvot parce que tu leur a donné la Torah alors Hachem comme ils savaient qu'ils allaient dire ça alors Hachem a proposé la Torah aussi aux goyim comme il marquait dans le passout mais Hachem est venu de Sinaï il est venu de Séir et l'agmara dit mais qu'est-ce qui faisait à Séir à par là c'est des peuples goyim non juifs parce qu'ils ne voulaient pas qu'après les nations viennent dire Hachem tu ne nous as pas donné la Torah si tu nous avais donné on aurait gardé la Torah et alors les nations vont dire Hachem il savait d'avance que les nations vont dire mais c'est normal l'Israël a gardé la Torah parce que tu leur as donné un prophète qui est Moshe Rabelou si tu nous avais donné aussi un prophète comme Moshe Rabelou et bien nous aussi on aurait gardé la Torah alors qu'est-ce qu'Hachem a fait comme Hachem il savait d'avance que les nations vont réclamer ça à la venue de Mashiach à la fin des temps Hachem leur a donné un prophète aussi grand si ce n'est pas plus que Moshe Rabelou puisque il y a marqué il connaît le savoir de Hachem c'est-à-dire qu'un Kaddosh comme dit le Midrash pourquoi Kaddosh a donné cette force à Bilham c'est pour montrer aux nations que c'est un prophète voilà je vous ai donné un avis voilà je vous ai donné un prophète qui sait des choses et qui même sait des choses que Moshe Rabelou ne peut pas maîtriser qui est le laps de temps de colère de Hachem qu'est-ce que vous en avez fait de ce prophète là qu'est-ce qu'il a fait de vous ce prophète il était tamé il était sorcier il a voulu maudire le âme Israël il a voulu détruire le âme Israël voilà ce que vous avez fait d'un prophète c'est pour cette raison là qu'Hakadosh Baruch Hu a donné ses forces à ce Bilham Arashah l'Agmara ici dans Brachot elle continue et elle dit que si je reviens je reviens au mot de l'Agmara nous avons dit qu'Hakadosh Baruch Hu se met en colère tous les jours à un seul instant on a calculé l'instant et cet instant qui c'est qui le connaît c'est Bilham Arashah ça vient nous enseigner que Bilham Arashah il connaissait exactement ce cet instant laps de temps là et c'est ça le pouvoir qu'il lui a donné c'est pour montrer qu'il était prophète qu'il pouvait prophétiser prophétiser et qu'il détenait des forces et malgré tout il n'a pas pu conduire le monde et les nations vers le bien et d'ailleurs c'est ce que le prophète Mika dans le chapitre 6 verset 5 dit donc le prophète Mika il dit au peuple juif ami mon peuple souviens-toi qu'est-ce que Balak roi de Moab a voulu faire et qu'est-ce que Bilham il lui a conseillé et tout cela pourquoi moi je vous rappelle ça afin que tu saches que tu reconnaisses la bonté de Hachem donc nous voyons dans le Navi marqué explicitement pourquoi il y a une mitzvah de souvenirs c'est pour pouvoir se rappeler des chassadim qu'Hakadosh Baruch nous a fait nous savons très bien que Balak que Bilham a conseillé Balak roi de Moab comment faire pour détruire ce peuple qu'est-ce qu'il a conseillé il a dit tu sais quoi on va les maudire Balak il demande à Bilham viens on va maudire Bilham a dit très bien on va les maudire et il concédait misbechot encore 7 misbeach 7 korbanot et encore une fois et deux fois et ainsi de suite et chaque fois le Malak il vient et lui dit sache moi maintenant tu veux aller avec eux je te permets d'aller avec eux mais tu ne maudiras pas l'arm israël tu n'as pas le droit de maudire l'arm israël l'agmara demande mais mais pourquoi Hashem se met en colère à tel point que Bilham aurait pu utiliser cet instant pour maudire l'arm israël pourquoi Hashem se met en colère dit l'agmara Tana Chachamim enseigne Mishemed Rabi Meir au nom de Rabi Meir au moment où le soleil se lève et tous les rois de l'Est et de l'Ouest ils portent leur couronne sur leur tête donc retenons l'agmara dit au moment où le soleil se lève tous les jours les rois de l'Est et de l'Ouest ils prennent leur couronne et la posent sur leur tête et se prostèrent devant le soleil en voyant la splendeur et la force du soleil ils se prostèrent au soleil immédiatement Akadosh se met en colère voilà pourquoi Hashem se met en colère parce que dans le monde il y a des idolâtres dans le monde il y a des ovdé avant d'Azara et alors tous les jours les nations les rois au moment où le soleil se lève ils mettent leur couronne sur la tête et se prostèrent devant le soleil et Hashem se met en colère à cet instant-là voilà la colère dont vient la colère de Hashem et d'ailleurs dans le Shohana il est écrit dans la Chode de Tfilah il y a une mitzvah de prier vers l'Est il faut prier vers l'Est parce que nous nous qui habitons à l'ouest d'Eretz-Israël la terre d'Israël est vers l'Est et lorsqu'on se tourne vers l'Est donc on se dit je vais vers l'Eretz-Israël mais en même temps n'oublions pas que le soleil se lève à l'Est alors il y a un problème comment peut-on pouvons-nous nous prosterner vers l'Est dans toute la Tfilah dans la Hamida qui est vers l'Eretz-Israël vers le Côte d'Achim alors que le soleil se trouve vers l'Est nous dit l'Agmara d'Ombra Khot ainsi rapporte le Rama dans le Khotfilah lorsqu'on prie il faut un peu se pencher c'est vrai on est en face de l'Est mais il faut être un peu incliné légèrement à droite pour ne pas être véritablement face à l'Est pourquoi ? pour montrer à Hachim nous prions vers l'Est certes mais nous ne sommes pas comme les rois des peuples qui se prosternent vers le soleil nous on ne se prosternent pas vers le soleil on se prosternent vers Hachim donc ne soyez pas étonnés de voir des gens qui prient vers l'Est mais légèrement inclinés de l'Est pour c'est marqué ce que je vous dis c'est marqué dans le Rama le Rama il rapporte ce dîn qu'il faut être incliné légèrement pour écarter cette idée des rois des nations qui se prosternent devant l'Est donc Hachim doit être incliné et c'est pour cette raison là que Hachim se met en colère donc le premier conseil c'était donc Bila Amarachah a voulu maudire et Akkadosh Baorou lui a dit moi je ne te permets pas de maudire tu ne peux que bénir Hachim Israël tu dois bénir leur âme Israël et évidemment lui chaque fois qu'il voulait maudire ça sortait une bracha de sa bouche le Pasouk dit une des prophéties qu'il a dit Bila Amarachah Ma tovu oalecha Yaakov mishkeno techa Israël oh combien tovu sont bien oalecha Yaakov t'es tant Yaakov mishkeno techa tes résidences Israël l'agmara ici elle rapporte dans ma sechette de brachot elle dit qu'à travers à travers les les brachot que Bila Am a fait au peuple juif on peut constater les clalotes qu'il a voulu leur faire il a voulu les maudire et chaque bracha qui sortait de sa bouche en réalité on peut déduire la clala qui voulait sortir de là il y a une question que Rav Yonatan Ibsh il demande il y a marqué dans le passouk dans la prophétie de Bila Amarachah donc au moment il voulait le maudire il a sorti une bénédiction qu'est-ce qu'il a dit quelle est la différence qui entre O'Hel et Mishkan donc il a fait des louanges sur O'Hel et Mishkan et Israël alors déjà O'Hel c'est une tente c'est quelque chose de temporaire Mishkan c'est le Bétamikdash c'est une vraie construction et vous constaterez il y a marqué O'Halecha Yaakov il y a le nom Yaakov il y a le nom Israël le nom Yaakov c'est la Kdusha d'en bas Israël c'est Kdusha Ayyona c'est un niveau beaucoup plus élevé donc l'image d'Israël mais plus élevée et dans le verset apparemment ça correspond bien c'est-à-dire Matovu O'Halecha Yaakov le O'Hel de Yaakov c'est une tente elle est bien donc c'est bas mais Mishkanot les résidences qui sont essentielles Israël c'est Kdusha Ayyona c'est haut demande donc nous voyons que ce qui est temporaire est moins important ce qui est fixe comme le Bétamigdash c'est important alors il demande il y a marqué dans un autre verset de Téhélin C'est-à-dire quoi ? Hachem il préfère quelque chose de temporaire que toutes les résidences fixes de Israël alors il demande à Mishkanot c'est une contradiction une fois tu me dis que le Mishkan la construction fixe c'est le plus important et dans ce vaste c'est marqué les portes de Téhélin c'est-à-dire quelque chose de temporaire plus que Mishkanot plus que la résidence fixe il dira qu'en réalité c'est vrai que une tente c'est quelque chose de temporaire c'est moins important le Bétamigdash c'est quelque chose d'éternel de réel de concret qui est là qui est fixe c'est plus important mais lorsqu'il se verse deuxième verset il parle ici on parle de l'étude de la Torah il dit quand quelqu'un va étudier la Torah il doit savoir que l'immoude la Torah d'une façon temporaire c'est-à-dire chaque moment où il étudie il doit savoir que c'est passager il doit saisir et saisir et saisir pas se dire que c'est comme Mishkanot quelqu'un qui se dit Mishkan c'est quoi j'étudie c'est bon j'ai acquis c'est bien c'est fini pas du tout il faut que dans l'esprit de l'homme l'étude de la Torah soit quelque chose comme un ohel c'est-à-dire que même si on a déjà étudié même si on connaît il faut redire et relire et réétudier comme une tente ce n'est pas fixe c'est temporaire tout est temporaire il faut redire et relire et relire revenons ici au sujet c'est une notion de Bila Amaracha donc Bila Amaracha tout son projet c'était de maudire Hakadosh Barucho a transformé toutes les clalotes en brachotes mais la pire de toutes en voyant que toutes ces brachotes n'ont pas toutes ces clalotes il n'a pas pu les réaliser quel est le dernier conseil qu'il a donné c'était il a dit le dieu des juifs ne supporte pas l'adultère et là il a révélé le point faible il a révélé le point faible et à cause de cette histoire là il a programmé avec Bila Amaracha de faire des des foires commerciales dans lesquelles on va exposer des produits et la Gmaral dit Amisrael aime le tissu le pichtan le la donc ils ont exposé des vents de tissu et de cette façon là il lui a donné tout un conseil comment faire des stands où c'est des vieilles dames qui vendent et après lorsqu'il voyait le produit on disait non il y a des produits meilleurs il fallait rentrer à l'intérieur c'était plus des vieilles dames c'est des jeunes dames etc. jusqu'à arriver à tel point et le vin n'était pas interdit on leur servait du vin et malheureux après le vin on leur l'être humain était pris les ministres étaient pris par le etc. chaque personne qui était là-bas portait autour de son cou une idole et elle disait à celui qui allait trébucher pour faire l'acte interdit tu veux l'acte tu te prostènes devant cette idole de Peyor et c'est comme ça qu'il a fait trébucher ils ont fait trébucher il y a eu 24 000 morts 24 000 morts à cause de cet événement là et il a agi comme il a agi il a tué et la magie va s'être arrêté en tout cas on voit de là il y a une mitzvah de se souvenir tout le temps ce que a voulu nous faire l'agmara dans le midrash rapporte aussi et l'agmara dans dans Saint-Hédrine d'Av Koufé à Moudbet dit que Bilam Ben Beor pourquoi il s'appelait Bilam son nom c'est Bilam pourquoi il s'appelait Bilam l'agmara il dit il est Beloram plusieurs explications son peuple c'est à dire il n'avait pas de pitié du Am Yisraël un autre pirouche rapporte un nom de Roshanmi il a voulu absorber le peuple c'est pour ça qu'il s'appelait Bilam Ben Beor fils de Beor qui c'était Beor l'agmara a dit Beor c'est la van Arami la van Arami et et on voit que la van Arami au fait d'avis dans la gada nous disons on doit se rappeler ce que la van Arami ce qu'a voulu faire à Yaakov avec nous le père a voulu détruire Yaakov il a voulu détruire Am Yisraël et ben son fils c'est exactement la même chose il a voulu détruire Am Yisraël et la mitzvah que nous avons ici c'est quoi nous avons une mitzvah de ce souvenir de ce qu'il a et ben là qu'on voulait faire mais en réalité à travers ça c'est rappelé des chassadim qu'Akadosh nous a fait et toute la vie nous devons être reconnu envers Hachem c'est ça la mitzvah que nous avons là si vous avez des questions avec grand plaisir je vous écoute j'avais une question quel est le lien de Bilham avec le Hainara est-ce qu'il y a un lien avec le Hainara l'Agmar a dit dans dans Brakhot qu'il était borne il y a un avis qui dit il était boiteux et il avait il était borne et tout justement toute la toute la force de Balak de Bilham entre autres c'est aussi cet oeil là le seul oeil qu'il avait c'est il a mis du Hainara sur Am Israël il parlait c'est vrai l'Agmar a dit qu'à travers les clalotes qu'il a voulu faire à travers les brakhot qu'il a donné on a pu voir l'éclala qu'il a voulu faire par exemple il a dit comment il a vu ça parce qu'il a vu que les tentes de Bilh Israël dans le désert les portes d'entrée n'étaient pas dirigées les unes en face des autres donc il a dit il y avait la pudeur la discrétion mais en réalité cette brakha qu'il leur a fait qu'il a décrit la pudeur du Am Israël en réalité il a voulu dire une clala comment il a fait avec son oeil avec ce qu'il voyait lui il avait été intentionné de maudire par l'oeil justement mais a fait que ce qu'il a vu il a vu des bonnes choses il a sorti de sa bouche que des bonnes choses mais tout par la force de ce qu'il a vu donc il a un corps dans son oeil mais essentiellement le corps de Milam Aracha c'était dans sa bouche c'était dans sa bouche Netmé Kallel parce qu'il connaissait le moment de la colère de Hachem voilà est-ce qu'il y a d'autres questions Rabi bonsoir bonsoir vous allez bien ça va très bien et vous il fait un peu chaud là où je suis 43 degrés mais je ne peux pas me plaindre tout va bien Rabi souvent dans cette paracha nous parlons de Balak mais est-ce que ce n'est pas une reproduction de tout ce qui a voulu détruire le peuple d'Israël c'est-à-dire que ça soit durant la dernière guerre que ça soit pendant l'inquisition est-ce que ce n'est pas une répétition continuelle des ennemis de l'état d'Israël ou du peuple juif pardon et à travers cette paracha on voit continuellement une répétition de destruction du peuple juif est-ce que ce n'est pas ça vraiment la leçon à comprendre dans cette paracha monsieur Gaon je ne je ne suis pas flatteur je vous révèle les vérités à Kadosh Baruch vous a mis une prophétie dans la bouche je vais vous dire pourquoi dans mon secours là je devais parler de la prière du Raphida j'ai dit que j'ai cité le premier passage de la prière je vais vous lire le deuxième passage on dirait monsieur Gaon qui parle regardez ce que dit le Raphida c'est incroyable mot à mot de ce que vous dites qui soit la volonté de Hachem notre Dieu notre Dieu de nos êtres que tu te remplisses de miséricorde envers nous et de pitié annule le complot de nos ennemis qui c'est l'ennemi à part les ennemis de toutes les générations annule leur conseil détourne déjoue leur mauvaise pensée tous ceux des nations qui veulent le mal de l'armée Israël qui veulent notre mal qui veulent nous détruire remets-leur cette malédiction sur leur tête à eux et que leurs mains ne puissent pas réussir dans leur projet de qui on parle on parle de toutes les générations là c'est incroyable exactement ce que vous dites le Raphida il dit c'est ça la Kavana c'est ça la mitzvah de ce souvenir de Bilam c'est quoi ce souvenir pas d'un fait divers c'est un événement qui revient tout le temps tout le temps tout le temps et il continue le Raphida retire-nous sauve-nous de tout mal de toute détresse pourquoi car nous avons confiance en toi cette prière elle est de tous les jours on parle de vous et de moi tous les jours Hachem sauve-nous de nos ennemis sauve-nous de ceux qui nous veulent du mal grâce à quoi ? grâce au fait qu'on a confiance en toi Hachem on n'a que toi pour nous on s'appuie sincèrement sur ta bonté et on est aidé par ton nom saint parce qu'on prononce ton nom dans la Tfilah et dans les Brachot Hatov toi qui es bon car ta pitié n'a jamais cessé Hachem toi qui as pitié de tes enfants tes bienfaits n'ont pas cessé pourquoi ? qui m'est en larmes qui vit nous car nous avons toujours espéré en toi vous avez le Raphideil écrit des mots extraordinaires qui sont de tout temps et que nous devons mentionner tous les jours cette prière là c'est extraordinaire et il finit il reste encore trois lignes il dit et pitié car nous sommes appelés par ton nom nous nous appelons Israël elle notre nom à nous de notre peuple porte ton nom Hachem ne nous abandonne pas parce que nous représentons ton nom sur terre les nations nous regardent c'est extraordinaire il dit car ton nom est ennemi sur nous et on dit Hachem tiens la promesse que tu as promis envers nous qu'est-ce qui est marqué dans la promesse de la prophétie malgré tout cela lorsqu'ils seront plus tard dans les terres de leurs ennemis dans la diaspora dans l'Europe partout dans le monde je ne les ai pas dédaignés je ne les ai pas repoussés pour les détruire je n'ai jamais renoncé à l'alliance que j'ai avec eux pourquoi car je suis leur dieu je serai toujours leur dieu il conclut qu'il soit la grâce de Hachem les paroles de ma bouche exactement ce que vous venez de dire maintenant M. Garon c'est que si il y a une mitzvah de ce souvenir de Balak ce n'est pas juste un souvenir du passé pas du tout c'est un vécu c'est que la Torah à travers Balak elle nous révèle que le peuple juif va subir exactement le même sort chaque génération il y aura des ennemis qui vont se lever des gens qui vont se tourner contre nous se retourner contre nous des gens qui veulent notre mal mais Hachem qu'est-ce qu'il dit souviens-toi de Balak et Bilam parce que si tu restes fidèle à moi leur malédiction elle d'abord elle va tomber sur leur tête et cette malédiction se transformera en malédiction pour nous et nous vivons combien d'événements de Brachot que vraiment il faut être aveugle pour pouvoir voir ça l'âme Israël l'Eret d'Israël le pays d'Israël nous vivons tous les jours des miracles extraordinaires on nous veut du mal et on vit des nissim tous les jours tous les jours tous les jours l'Aklala qui se transforme en Bracha Chazak Chazak au Baruch très joli que Dieu vous garde Shabbat Shalom on vous aime à bientôt moi aussi je vous aime du fort du coeur et que très bientôt on se retrouve tous à Yerushalayim et Passez un très très bon Shabbat merci Chazak salut 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 allez allez au revoir Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Sous-titrage FR ?